Après, sur un plan plus global, on ne peut pas accepter les résultats du tennis français avec les moyens que l'on a. Ce n'est pas possible de se contenter de ça. On ne peut pas dire que c'est un problème générationnel. C'est trop facile, c'est un peu pousser, mettre la poussière sous le tapis. Je pense qu'il y a eu des erreurs évidentes qu'il faudrait peut-être reconnaître dans un premier temps. C'est dommage aussi parfois, et là je vais parler de moi, mais je pense que Marion, je ne veux pas parler à ta place, il est peut-être concerné. On a passé pas mal d'années sur le circuit. Moi, depuis que j'ai arrêté ma carrière, j'ai été contacté par quatre fédérations étrangères. Je n'ai jamais reçu un coup de fil de la fédération française. Ça ne veut pas dire que j'aurais sauvé le tennis français, mais je pense qu'à mon petit niveau, avec mon expérience, j'aurais pu aider un ou deux joueurs. À l'arrivée, ce n'est pas moi la victime, puisque je fais plein d'autres choses et la vie est belle. Ce ne sont pas non plus les salariés de la fédération qui sont bien installés, mais ce sont les jeunes. Ce sont les jeunes joueurs à qui j'aurais pu donner quelques conseils. J'aurais pu leur permettre d'éviter quelques erreurs que j'ai malheureusement commis durant ma carrière. Voilà un petit peu le regard que j'ai sur le tennis français. Malheureusement, les jeunes champions en herbe sont victimes. Marion?